... Depuis la nuit des temps, l'homme règle ses conflits par la violence. Mais au fil des siècles, des peuples du monde entier ont essayé de limiter la brutalité de la guerre. C'est cet esprit humanitaire qui a conduit à la première convention de Genève en 1864 et à la naissance du droit international humanitaire contemporain. Ces lois universelles de la guerre fixent des limites au combat et protègent ceux qui n'y participent pas, ainsi que ceux qui ne sont plus en mesure d'y participer. Pour y parvenir, une distinction nette doit être faite entre les personnes et les objets pouvant être l'objet d'attaque et ceux qui doivent être épargnés et protégés. Surtout, les civils ne doivent jamais être pris pour cible. C'est un crime de guerre. Quand ils ont entré dans notre village, ils ont crié qu'ils allaient tous nous tuer. J'étais si effrayée que je courais me cacher dans la brousse. J'ai entendu ma mère hurler. J'ai cru que je ne la reverrai jamais. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour épargner la population civile et les biens indispensables à sa survie. Les civils ont le droit de recevoir l'aide dont ils ont besoin. Les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers ne m'avaient jamais préoccupé. Mon frère était mort à cause de gens comme lui. À mes yeux, il n'était rien d'autre qu'un ennemi. Puis, j'ai compris que derrière les barreaux, ils étaient hors d'état de nuire et ne représentaient plus une menace ni pour moi, ni pour ma famille. Les lois de la guerre interdisent de soumettre les détenus à des actes de torture ou à d'autres mauvais traitements, quel que soit leur passé. Ils doivent recevoir de l'eau et de la nourriture et être autorisés à entrer en contact avec leurs proches. Cela préserve leur dignité et les maintient en vie. Le personnel médical sauve des vies, parfois dans des conditions très dangereuses. Plusieurs combattants des deux camps avaient été grièvement blessés dans une violente bataille. Nous les transportions à l'hôpital le plus proche. Un point de contrôle, un soldat nous a menacés et a exigé que seuls ces hommes soient pris en charge. Je voyais les minutes défiler et je craignais qu'ils nous socombent tous à leur blessure. Le personnel médical doit toujours être autorisé à faire son travail. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne doivent jamais être attaqués. Les malades et les blessés ont le droit d'être soignés indépendamment du camp auquel ils appartiennent. Les avancées technologiques de l'armement ont dû s'accompagner d'une adaptation des règles de la guerre. Certaines armes et méthodes de guerre ne font pas la distinction entre civils et combattants. Il a donc fallu imposer des limites à leur utilisation. Il se peut qu'à l'avenir, des robots entièrement autonomes combattent à la guerre. Ces robots sauront-ils faire la distinction entre une cible militaire et une personne ne devant jamais être l'objet d'une attaque ? Aussi sophistiqués que les armes puissent devenir, il est essentiel qu'elles respectent les règles de la guerre. Le droit international humanitaire consiste à faire des choix qui préservent un minimum de dignité humaine en temps de guerre. Il permet qu'une fois la dernière balle tirée, il sera de nouveau possible de vivre ensemble.